Alors, je vous présente en quelques mots, mais évidemment je vous laisse la parole après. C'est le même principe que pour les autres. Et en dix minutes, il faut que vous puissiez nous témoigner quelque chose sur la fragilité. Donc Michel de Rovira, vous êtes confondateur de la célèbre marque Michel et Augustin. Jusque là, j'ai tout juste. Je vous laisserai la présenter peut-être un peu plus. Et Martin Lockman, vous êtes salarié de l'entreprise. Ok, c'est bien ça. Est-ce que vous voulez que je vous laisse la parole ou vous voulez que je vous pose une première question ? Vous choisissez. Martin, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours au sein de Michel et Augustin. Je crois que vous êtes arrivé il y a quelques années déjà. Oui, ça fait six ans que je travaille là-bas. Au début, en 2010, j'ai eu un stage pendant un mois. Après, c'était bien passé. J'ai eu un CDD jusqu'à... Début jusqu'à... Après les vacances... Et après les vacances, Augustin m'a proposé un CDI. J'ai été obsédé. Vous voyez qu'on est des employeurs assez durs. Il faut passer par un stage, un CDD pour enfin accéder au CDI. Et donc, Martin n'a pas été traité mieux que qui que ce soit. Est-ce que tu nous dis juste ce que tu fais dans la firme ? Alors, je affranchis les lettres, je fais des livraisons, j'aide les collègues à faire des cartons pour envoyer. Ou parfois, j'achète un manger pour Michel parce qu'il va courir. Bravo. Ok, merci. Et donc, il y a un truc que je crois que tu affectionnes tout particulièrement, Martin. C'est d'aller livrer un certain nombre de colis à des personnalités variées qu'on essaye de toucher ou à nos clients. Et donc, ça te permet de sortir du bureau. Oui. Par exemple, j'ai livréé pour M. Le Maire. Ça, c'est Augustin qui donne un livre. Et moi, là-dedans, je suis plus le témoin où finalement, j'ai bénéficié de cette exposition-là. En fait, quand on a démarré la boîte avec Augustin, moi, mon expérience avant, c'était de bosser dans le conseil en stratégie. Et en fait, l'optique que j'avais, c'était de dire une entreprise, c'est là pour gagner de l'argent. Et si on a envie de faire des choses bien, on n'a qu'à le faire dans le monde associatif, en dehors du boulot. Et oui, je suis désolé, c'est assez abrupt. Mais heureusement, en 10 ans, j'ai été édifié par à la fois Augustin, mon petit camarade, et par un certain nombre de salariés. Et on parlait avec Martin il y a un instant de la personne qui a l'initiative de tout ça, qui est Jeanne, qui a été à l'initiative de se dire, accueillons au sein de l'équipe, cette forme de fragilité. Et Martin nous a rejoint à ce moment-là, comme il vous l'a décrit. Et l'une des choses, moi, que je réalise à travers ces 10 ans, c'est qu'il y a une opportunité à travers les entreprises d'agir pour le bien commun sans se détourner de son objectif principal, qui est, nous, on produit des biscuits et on les vend. Mais j'ai été très surpris au cours des 10 dernières années de voir combien, finalement, une entreprise avait de pouvoir, de pouvoir d'achat, de pouvoir de conviction ou de partage de ses convictions, et combien on pouvait faire de petites actions, finalement, assez simples, ensemble. Et je crois que c'est à la fois une capacité d'accueil et à la fois une capacité de se faire toucher par les personnes qui nous ont rejointes. Et je crois que sans que Martin... Je ne sais pas comment dire ça. Parce que Martin a une place chez nous qui est toute particulière. au sens où je crois qu'il y a peu de gens qui ont... C'est l'une des dernières fois où on est parti toute la boîte ensemble. Martin, tu nous avais dit que tu ne pouvais pas venir. Et je crois que ça avait mis un coup au moral de toute la boîte. C'est-à-dire qu'on partait pour deux jours pour un petit séminaire et pour une raison qui m'échappe, peut-être que tu n'avais pas pu venir avec nous. Et tout le monde avait été profondément affecté de se dire on ne va pas vivre ça avec Martin. Oui, Martin, dans son commentaire, ça va ? Ensuite, bien entendu, tout ça... Tu nous diras si de ton côté c'est facile ou pas. Je crois que l'un des sujets... Est-ce que l'accueil de Martin a été difficile ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des jours où c'est compliqué ? Oui, je crois. Tu adores... J'ai l'impression que tu aimes bien livrer un certain nombre de colis à des personnalités variées. Il y a eu des périodes qui ont moins bien fonctionné où je crois qu'il y a un peu de distraction, un peu d'aléas en fait que les colis ne sont pas toujours arrivés aux bonnes personnes, au bon état, le bonjour. Mais je crois que ça arrive même aux meilleurs. Et donc forcément, il y a des hauts et des bas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je crois qu'il y a une forme de ce n'est jamais gagné, au sens où je crois qu'on franchit un certain nombre d'étapes ensemble. Et puis, il faut accepter qu'il y ait une fois de temps en temps des petits creux, comme pour nous tous, où j'ai l'impression que nos boss à nous tous nous disent que notre performance est parfois un peu cyclique et qu'on a des hauts et des bas. Martin n'a pas de bas. Oui, ça arrive parfois. Je laisse dans le métro parfois des colis. Voilà. Mais après ces bas, il y a des hauts. Et moi, l'une des choses, quand je disais que Martin occupe une place toute particulière dans cette entreprise, l'une des histoires qu'on a repartagées cette semaine, c'était le... Je crois que peu de personnes apportent dans une entreprise cette empathie, cette attention aux autres. Et moi, quand on m'a raconté cette histoire où tu dis, je veux savoir envoyer des colissimaux parce que ça libérerait Julie, qui était la personne qui s'occupait des expéditions de colis, parce que ça la libérerait plus tôt dans la journée et elle pourrait retrouver sa fille un peu plus tôt dans la soirée. Moi, j'ai peu de salariés dans la boîte. Et qui ont envie de prendre le job du voisin ou d'alléger la tâche du voisin pour être sûre qu'elle puisse retrouver sa fille plus tôt. Et ça, il y a une personne qui le fait, c'est Martin. Alors, il reste environ deux minutes. Martin, Michel, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Profitez de ces deux minutes pour nous dire quelque chose. Non. Non. Ensuite, moi, j'ai été profondément touché à la fois par Augustin et par cette salariée qui s'appelle Jeanne, qui avait initié cette démarche. Et donc, il y a finalement un environnement réglementaire qui dit, au-delà de 20 salariés, accueillez au moins une personne avec une forme de handicap, quelle qu'elle soit. Et on voit que l'entreprise a grandi et qu'on n'a peut-être pas su, à ce jour, travailler plus largement avec d'autres personnes. Et donc, je crois que c'est un combat à mener qui est permanent, qui n'est pas gagné. Et je pense qu'on a besoin d'être incité. On a besoin de retrouver un peu de soutien ou une petite piqûre de rappel, une fois de temps en temps, qu'il faut continuer à avancer et à Martin ou à d'autres de nous inciter à aller plus loin dans cet accueil des fragilités. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Merci.